Comment est-ce que j'ai écouté les bruits de la blague ? Disons que, bien sûr, j'avais écouté quelques bruits avant, mais je me posais la question jusqu'à quel point c'était de la blague, où il y avait un fondement, et donc, bon, j'ai attendu la journée d'aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'à quel point, actuellement, je me rends compte de ce qui s'est passé aujourd'hui, cet après-midi. C'était une longue journée, et bon, pendant la semaine qui a précédé, pendant la retraite, j'ai laissé tout ça dans le monde de la Tresse en Vierge et de la Providence. Je pense que c'est elle qui est derrière toute l'histoire de la Fraternité, et peut-être aussi est en train de guider ces chapitres, nous tous. Mais peut-être c'est encore tôt pour me poser cette question. Je viens de Rimini, une ville du côté adriatique de l'Italie, où il y a un priori de la Fraternité depuis très longtemps. C'est là que j'ai connu la Fraternité, et je suis rentré à Flavigny en 1989. J'ai fait mon service militaire, j'ai été ordonné en 1996. J'ai passé 7 ans dans ma ville, comme prêtre, dans ma ville d'origine. Trois années à Singapour, je suis rentré en Italie. Et maintenant, je suis en Argentine depuis six années et demie, plus ou moins. Et maintenant, je suis ici. Ce qui m'écoute le plus, c'est quitter cet endroit, que je pense que c'est l'endroit le plus beau pour un prêtre, et pour un prêtre de la Fraternité en particulier. Le cœur de la Fraternité, ce sont les séminaires. Ce n'est pas Menzingen. Vous comprenez dans quel sens, je le dis. Et c'est là qu'on forme les prêtres. Et on voit vraiment comme la grâce, encore aujourd'hui, est capable de se transformer complètement en jeune homme. Et je pense que chaque vocation, c'est un miracle. Et je pense qu'on comprend complètement ce que c'est la Fraternité quand on travaille dans un séminaire. J'avoue, ce sont deux personnes que j'estime énormément. Je les connais assez bien, parce que j'ai connu l'abbé Bouchacourt en Argentine. Et je connais assez bien Monsignor de Gallaretta. Et je pense que c'est vraiment une chance de travailler avec des personnes plus âgées, des personnes de bons conseils. Et je dois le dire, avec un abbé aussi sympathique que l'abbé Bouchacourt. Je pense que le but de la Fraternité, c'est la formation des prêtres. Mais en même temps, un prêtre doit continuer à mûrir, à se former et à se sanctifier durant toute sa vie. Je pense que c'est là qu'il faut bien concentrer tous nos efforts, faire tout ce que nous pouvons pour aider les prêtres à persévérer dans cette recherche de la sainteté. Je pense que chaque prêtre, chaque vie sacerdotale, est un peu comme la corde d'un violon, qu'il faut toujours garder bien tendue, bien enregistrée, pour qu'il puisse donner toujours les bons sons, les sons que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je pense dans ce sens qu'entre la vie du séminaire, de la formation du séminaire, et ce qu'on attend après du prêtre dans le ministère, il y a cette unité, cette continuité, dans cette recherche de la sainteté qui doit continuer. mais je pense que c'est là la solution à la majorité de tous nos problèmes. C'est une bonne question. C'est plus facile de répondre à la première partie de votre question. D'abord, je veux remercier les fidèles pour toutes les prières qu'ils ont faites pour ce chapitre, et leur dire que le chapitre vient de commencer. Donc, toutes nos discussions, tout ce que nous avons à traiter, mais il faudra les traiter maintenant, dans les prochains jours. Et donc, je les remercie pour les prières qu'ils ont faites jusqu'au présent, depuis le mois de janvier, mais je leur demande ce dernier effort pour doubler leur générosité. Et... quelque chose attend de moi. Alors, je pense qu'elles attendent que la fraternité soit fidèle à la raison pour laquelle elle a été fondée. Alors, on a dit qu'elle a été fondée pour former des prêtres, mais les sacerdoces existent pour sanctifier les âmes. Donc, la fidélité des prêtres à leurs sacerdoces, à leur sanctification, inévitablement, et retombe sur les fidèles. Et donc, je pense que c'est ça que les fidèles attendent, pas seulement de moi, mais de toute la fraternité de chaque prêtre.